Donc nous proposons que les artistes à faire, c'est-à-dire les agents de commandement, aider les populations locales, non seulement les populations de la région, mais celles du coin à sensibiliser. Il ne faut pas prendre des chiens à trouver pour aller sensibiliser à l'élouement. Il faut que ce soit des gens de l'élouement qui sensibilisent les gens de l'élouement. Les gens de l'Omou sensibilisent les gens de l'Omou. Parce qu'on les connaît, on l'en confère en eux. Ce qu'ils disent à leurs parents, qu'ils y mettent les troubles de l'élouement nécessaires dans la voie et qu'ils se font comprendre. Donc aujourd'hui, nous prions le gouvernement de la République, alors qu'ils respectent de modifier cette façon de faire. On m'a dit que, ah, monsieur, là, il faut des gens ici, il se trouve, que les policiers sont dans la catégorie la plus basse et la plus arnieuse et la plus dangereuse de l'île. Mais que c'est dans la barbarie. Moi, je pense que je respecte la liberté d'opinion des gens. Si son pays habite des barbares comme les policiers, alors je vous demande pourquoi on est à tous les sensibles pour aller voter. Vous revenez, moi je dis. C'est un débat dans lequel moi je n'en veux pas. C'est très dangereux de parler comme ça. Il ne faut pas parler pour ça. Je n'ai pas d'ennemi. Vous savez, lorsqu'on a été aux élections deuxième, beaucoup de gens m'ont harangué, m'ont insulté, que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela. Mais, moi je m'ai rire un peu. Quand je parle de la masse, on ne peut comprendre pas ce que je t'ai. Mais si quelqu'un t'a à faire, c'est trop qu'on dit à l'heure où il me le fait. Les raisons pour lesquelles j'ai fait reporter la date de direction, M. Dieng, qui est membre de la Céline, au nom de la LFDG, s'est élevé pour dire que pour y passer tous les dysfonctionnements graves, il faut deux mois. Moi, je ne parle pas de militants de LFDG, c'est M. Dieng qui est militant de LFDG. Il a fait le même concert que moi. Et ces jours-là, j'ai fait venir tous les leaders politiques, même ceux qui n'étaient plus concernés par le deuxième coup. C'est devant la communauté nationale, alors que la LFDG, alors que la plupart des souvenirs qui sont ici, qui l'a dit, c'est tout. Bon, ici, quand on a un certain niveau de responsabilité, il faut faire un peu de fil de sa personne, ne pas répondre à n'importe qui. Il y a des sujets sur lesquels, si vous êtes accusés, vous répondez à d'autres, vous ne pourrez dire pas de mépris. Pourquoi je vous dis cela ? La presse, nous ne pouvons rien faire sans la presse. Entendez pas de vous. C'est notre cadre de diffusion. Si vous vous déjeuner sur nos autorités, nous sommes morts. Vous comprenez ? Donc, c'est la vérité. Il n'y a que trois, quatre, ou plus, cinq partis qui vont par leurs propres moyens se déployer sur les territoires nationales. Et les autres vont disparaître. Vous comprenez ? Je lis ici. Jean-Marie Touré vient de perdre un poids lourd de son parti. Son nom, Faya Abel Tolneau, deuxième secrétaire à l'Organisation des Dépigés. En effet, c'est lui qui a implanté le parti du doyen, dans la droite politique du doyen, à Rissi-de-Bou, Hichidou, Masanta, Parana, dans quelques communes de... puis... C'est un site. Ça me gêne de parler de lui, mais comme c'est un site qui a rapporté ça, c'est une éveillante, je crois. Une éveillante. C'est une éveillante qui est 24. Dans ce cas-là, vous pouvez me voir aussi, parce qu'il ne faut pas seulement diffuser ce que vous l'avez dit. Il faut que l'information soit contradictoire. Vous venez me voir, vous êtes allé, voilà, vous êtes allé à 10 ans de quelque chose à faire. Mais si vous balancez comme ça, il n'y a pas de réaction, vous faites accréditer ce n'est pas. Sauf les gens de mon parti nous comprenons que vous l'avez raccédé n'importe quoi. Qui est M. Fayah Thorneau? M. Fayah Thorneau, Abel Thorneau, est intéressant, il était membre d'une de nos structures au Conakry. Je n'ai pas lu le président. Alors les joue? Manifio?